80 toutous et leurs maîtres se sont donnés rendez-vous pour le premier canicross organisé par l'association Alika. Une boucle de 2,5 km à parcourir 4 ou 2 fois selon qu'on le soit coureur ou marcheur. Pour cela, mieux vaut être bien équipé comme le sont Manu et les mônes. Pour le canicross, on a un harnais de mecheur qui fait toute la longueur du chien pour le motiver à tracter. Et nous on a un baudrier d'escalade avec une longe élastique entre les deux. La discipline c'est on court tracté par son chien, ce qui augmente notre vitesse d'à peu près 10-15% par rapport à une course normale. Pour Seb et Link, la stratégie est tout autre. Moi je fais la marche parce que lui il ne court pas, et il va falloir que je le porte à la fin, donc ça va être très sympa comme activité. Une fois la course lancée, difficile d'arrêter les canidés. On court de temps en temps avec Shadow, on n'a jamais essayé de courir attaché. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour l'association, pour donner un petit peu de lumière à l'association, puis à la bonne cause qu'elles défendent. Tout le monde participe, qu'on soit athlète ou pas, mollusse ou petit chien. On a deux ans, c'est un croisé pincher. Et vous, vous ne faites pas la course ? Non, on marche. À cause ? Ah, monsieur, car il est bon ! Parmi les participants du jour, huit toutous de 1 à 3 ans qui recherchent une famille pour les adopter, comme l'Aïka, femelle malinois de 2 ans. Ce sont des chiens qui sont en très bonne santé, très robustes, qui se promènent très bien, qui adorent jouer, etc. Donc tout pour plaire en fait. Cette course est une première organisée par l'association Alika, l'occasion pour elle aussi de faire connaître ses actions dans le domaine de la protection animale. Alika, elle est née pour surtout aider les gens à stériliser leurs animaux de compagnie, à monter leur dossier. Chaque habitant réunionnais non imposable a le droit à deux stérilisations gratuites par an. Cependant, cette faveur que nous fait la région n'est pas forcément tout le temps hésitée à cause des moyens. Donc on aide de façon logistique et financière les gens à monter ce dossier. Cette opération permet ainsi aux bénévoles et aux amoureux des animaux de se rencontrer, de s'amuser et prendre plaisir avec leurs chiens.